Hey ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, bon je ne suis pas la meilleure en construction mais aujourd'hui je voulais vous présenter une petite vidéo pour savoir comment je construis un manoir. Sachant que oui il y a encore beaucoup de choses sûrement à améliorer mais je peux vous montrer déjà comment moi je fonctionne pour construire un manoir. J'adore ça, manoir, château, c'est vraiment mon kiff ultime et comme je fais en ce moment une construction sur Twitch avec un très très gros manoir que les gens ont dit moi c'est super beau ce que tu as fait et tout, je dis pourtant c'est pas si compliqué à faire donc je me suis dit pourquoi pas vous expliquer un peu comment je fonctionne donc c'est parti. Nous voilà donc sur un grand terrain vide de Brindleton Bay et on va donc commencer à construire. Première chose déjà c'est j'affiche la grille puis je regarde en comme ça en dessus donc c'est la touche T pour regarder au dessus par dessus vous voyez comme ça c'est tout simplement la touche T et on va commencer à construire. Je vais prendre l'outil mur évidemment sinon on aura du mal à avancer. Alors qu'est-ce que je fais en général ? Déjà j'essaye de centrer par rapport à mon terrain tout simplement ma future carcasse de manoir donc je vais prendre par exemple ici et là je compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'essaye de faire à 9 du côté par rapport au côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà ça c'est nickel. On va dire que ça c'est le corps de mon manoir de base. En hauteur de mur je suis pas mal. Je suis en milieu. Je construis rarement avec la plus petite hauteur de mur parce que en plus comme c'est des manoirs ou des châteaux on aime avoir de la hauteur sous plafond. On peut voir encore plus haut mais pour le coup je vais garder la hauteur de milieu. Donc on est déjà sur ça. Déjà je peux vous dire que je vais doubler. Voilà donc tout simplement vous sélectionnez la pièce, vous faites copier et vous montez avec les pages up et pages down de votre clavier. Ok donc déjà on a ça. Forcément c'est un rectangle qui n'est pas très joli et ça fait pas manoir pour un sou. Donc qu'est-ce que je fais pour donner un peu de cachet ? Il faut casser en fait ce côté plat des murs comme ça et le côté rectangle en fait. Il faut vraiment casser ce côté là. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est déjà faire une avancée toujours centrée parce qu'en plus de ça j'ai une symétrie t'aiguë. Donc j'adore centrer tout le temps les choses et que ce soit bien symétrique. Après à l'intérieur ça ne l'est pas forcément mais en général à l'extérieur j'essaie de le faire. Donc on va faire une avancée de un carreau seulement. Toujours donc symétrique. Là je compte sur le côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok je recompte de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc logiquement c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok vous voyez déjà on a une petite avancée. C'est vraiment pas grand chose mais ça apporte déjà une plus-value parce que là je sais que je vais mettre un toit ici avec le toit qu'il y aura ici. Ça va déjà donner un plus de relief. Ensuite ce que vous pouvez faire, ça peut être aussi sur les côtés. Vous pouvez aussi ajouter, donc ce soit peut-être sur le côté comme ça. Voilà tout simplement une petite avancée de un carreau seulement. En plus c'est symétrique, c'est parfait. A l'arrière vous pouvez faire une avancée beaucoup plus grande. Toujours, alors vous pouvez le faire au rez-de-chaussée. C'est plus logique parce que la masse sera plus grosse en rez-de-chaussée. Puis plus fine en haut, mais en haut vous pouvez quand même faire des avancées ou des balcons. Ça va donner de la structure extérieure. Derrière qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un truc plus gros. Voilà, je vais mettre sur deux carreaux. Et donc à cinq murs, à cinq carreaux du bord comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais activer la grigne. On est à cinq. Hop, j'étire. Et là on est un, deux, trois, quatre, cinq. Hop là, voilà. Donc ça, c'est ma carcasse. Pour l'instant, elle n'est pas fameuse. Mais pourquoi pas ? Alors, pour donner encore un peu plus de plus-value, je vais avancer ça et je vais reproduire à l'identique au-dessus pour donner un peu, en fait, un volume et casser le côté vraiment rectangle. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus, voilà, ça donne un peu de cachet. Et à l'étage, qu'est-ce que je pourrais faire ? Vu que j'ai une grosse avancée ici, je peux refaire une avancée là. Je ne sais pas ce que je fais. J'avoue, je construis un peu à l'aveugle. À partir de là, vous avez quand même les petites avancées. Ça va vraiment donner quelque chose une fois qu'on aura mis les toits. Donc, on va mettre les toits, justement. Concernant les toits de manoir, moi, qu'est-ce que je fais ? Je construis un autre étage après que vous exploitez ou pas, c'est vous qui voyez. Là, je mets la hauteur de mur minimum. Je fais à un carreau du bord à chaque fois, puisque je vais mettre les toits. Et ici, de toute façon, ce sera un toit en triangle qui vont aider, justement, à donner du volume. Voilà comment, à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Passons au toit. J'étais vraiment pas une experte pendant très longtemps. Et puis, maintenant, j'essaye de m'y coller et de chercher vraiment la chose qui fera... Ah oui, ça, c'est nickel, c'est ce que je voulais. Et pour les manoirs, effectivement, il faut quelque chose d'un peu classique. C'est des toits, vous savez, qui montent comme ça, très, très pentus. Et après, ils sont beaucoup plus plats. Voilà. Donc, première chose, on va prendre ce toit-là, qui est le toit à croupes. À croupes ? Le toit à croupes, oui, c'est ça. Donc, c'est le toit carré, comme je l'appelle, moi, carré. Donc, on va le mettre sur toute l'étendue de votre troisième étage, comme ça. Bien sûr, c'est trop haut, donc on va le baisser un petit peu, mais ça, on réglera ensuite. Vraiment, quand tous les toits seront installés. Déjà ça. Ensuite, vous prenez ce toit ici, le doigt à demi-croupes. C'est vraiment celui-là qui va faire que vous allez réussir la toiture d'un manoir. Vous le prenez. Vous le placez, tac, comme ça. Bien sûr, il ne faut pas le laisser à l'intérieur, en fait. Comme vous pouvez le voir, il est sur trois carreaux. Vous le réduisez à un. C'est pour ça que j'ai fait un carreau de distance entre le mur d'en bas et le mur vraiment du dernier étage. C'est pour avoir juste le toit qui fait un carreau. Pourquoi ? Parce que je vais le monter ici. Je vais le faire grimper jusqu'à ce qu'il recouvre entièrement. Regardez, le mur. C'est entièrement recouvert. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ça ne recouvre pas ce morceau-là, mais de toute façon, il y aura un toit ici, donc ce n'est pas très très grave. On l'allonge sur le côté, comme ça. Et on fait rejoindre de l'autre côté. Ensuite, je le copie. Je vais derrière. Je le tourne. Et je le remets ici. Là, par contre, je vais jusqu'au bout, parce que je n'aurai pas d'avancées qui vont être cachées. Et déjà, on a quelque chose de beaucoup plus classe. De beaucoup plus manoiresque. Ensuite, il y a encore ces côtés-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez copier. Vous tournez. Alors, pas comme ça, parce que ça sort du terrain, donc plutôt dans ce sens-là. Vous le posez ici. Vous réduisez. Bien sûr, vous adaptez à la taille. Vous voyez que ça s'emboîte parfaitement sur le carreau d'extérieur de la distance d'un carreau, en fait. Qui fait que c'est parfait. Ça s'emboîte parfaitement. Ici, on le réduit pour aller jusqu'au moins l'arrête de mur. Même si ça dépasse, ce n'est pas grave. Comme ils font exactement la même lajeur, je copie. Et je le cale en face. Tac. Voilà. On a quasiment la même chose. Puisqu'ici, là, il est un peu plus long. Mais ça, c'est en fonction du toit qu'on va mettre. Et on va mettre le toit à deux versants, ici, exactement. On va le mettre ici. On l'adapte, bien sûr, en largeur. Et là, il y a un petit souci. Donc, on va devoir le faire comme ça, pour ne pas que ça dépasse. Parce qu'en plus, nos toits, ici, ne dépassent pas. Donc, on ne peut pas le faire. Et là, on peut essayer de jouer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cacher. Et si on ne peut pas le cacher, comme vous pouvez voir là, il y a un trou. Et c'est pas beau. Bah, c'est pas grave. Je reprends mon toit, ici. Je prends la flèche qu'il y a là. Et hop, je l'étends, finalement, jusqu'au bout. Et on est bien. On a un toit parfait, ici. Du coup, on peut réduire et le mettre qui rentre exactement dans le haut, ici. Dans le haut du mur, en fait, qu'il y a derrière. Et finalement, le toit de base que j'ai mis, il est plutôt pas mal. J'apprécie. C'est cool. Alors, comme je sais que je vais recopier, je vais étendre mon toit, ici. Je vais prendre celui-là. Je vais le copier. Et je vais le mettre là. Comme ça, j'ai une très belle symétrie. Et rien qui dépasse sur mon toit à l'étage. Après, bien sûr, il me reste toujours les petits toits à faire. Donc, on va reprendre encore le toit de versant. Je vais le poser ici. C'est pas grave. À l'intérieur, il est coupé. Donc, vous n'avez pas l'obligation de le réduire à l'intérieur. Ce qui fait aussi trois carreaux de long. Mais en tout cas, vous l'agrandissez comme ça sur les côtés. Et de préférence, vous rabaissez la hauteur. Parce que sinon, ça fait... Voilà. Si vous ne pouvez pas mettre de fenêtre ici, ce n'est pas forcément l'idéal. Et voilà. Ici, on a déjà quelque chose. Ça commence à avoir de la tronche. Ça commence à avoir de la tronche. Je ne vais pas vous cacher. Sur le côté ici, vous pouvez recopier. Vous pouvez le mettre le même. Vous tournez. Vous le mettez là. Bien sûr, vous adaptez à la hauteur. Vous avez un toit en plus. Comme c'est le même ici, vous le copiez. Vous l'appliquez. Voilà. Je crois que c'est quasiment la même taille ici. Voilà. Même que celui-là, vous pouvez le faire dépasser pour le coup. Parce que ça donne du cachet. Vous voyez ? Ça commence quand même à être pas mal. Et pour Robin, cette partie ici, vous pouvez, pourquoi pas, mettre une barrière pour en faire un balcon. Ou alors, tout simplement, vous reprenez votre toit. Clac. Vous l'étendez ici. Et bien sûr, vous baissez la hauteur. Parce que sinon, ça ne fait pas top. Et on peut dire qu'on a une belle carcasse quand même, là, qui fait quand même ma noire. Je dirais même que j'allongerais un tout petit peu ici. Je trouve ça pas mal. Si vous voulez donner encore plus de cachets, vous pouvez donner des petites ouvertures dans cette partie ici. Donc, vous savez, c'est le dernier étage où on a fait un rectangle sur la petite hauteur de mur. Normalement, celui-là, vous n'êtes pas censé l'exploiter, mais vous pouvez. Si on peut faire, en fait, des sorties pour donner de la... Tout simplement, parce que là, moi, je trouve que c'est un peu plat. Bien sûr, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Mais j'ai envie de rajouter deux petites choses ici, histoire de donner encore plus de cachets, encore plus de valeur, de plus-value et d'irrégularité qui fera que ça sera une maison qui va vivre rien qu'avec la carcasse. Donc, je reprends mon outil mur. Et je vais, donc, à part d'égal, par exemple, je fais un petit carré ici. Et je suis à peu près à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je recompte 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais un carré là. Voilà. Vous voyez qu'ici, déjà, en plus, ça fait les yeux et la moustache du bonhomme. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est rajouter, forcément, un toit par-dessus. On réduit la largeur, on réduit la hauteur, sinon c'est pas très très beau. Et là, bon, moi, je suis pas très très fan. Juste un petit toit comme ça, c'est pas beau. Pour moi, il manque quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reprends un autre toit. Qui est le demi-toit de versant. C'est chiant. Je le colle ici, bien sûr. Je le réduis à 1 carreau. Exactement comme son copain d'à côté. J'essaye de le monter comme je peux, à la hauteur, en fait, de rejoindre le petit toit qu'il y a au-dessus. Alors, vous allez me dire, dis donc, ça dépasse. Oui, mais j'ai pas réduit ici. Maintenant, je réduis ici et je suis parfaitement à la bonne hauteur. Voilà. Donc, il suffit juste d'adapter légèrement. Voilà. Là, là, c'est nickel. Et ce toit-là, je le sélectionne. Et je le copie pour le mettre de l'autre côté. Je le copie pour le mettre ici. Pour le mettre de l'autre côté. Et ce petit toit, je le copie ici. Et voilà. Et là, on a quelque chose quand même qui a de plus en plus de caractère. Et vous pourrez remettre une fenêtre, un balcon, à chaque fenêtre ici. Et vous pouvez reproduire également derrière. Il y a vraiment, c'est complètement possible et ça vous donne beaucoup plus de caractère. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Et voilà. J'ai également rajouté les petites alcôves, fenêtres du dernier étage à l'arrière. Et on a quand même une très belle carcasse de manoir. Ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est refaire un revêtement de pierre. Comme vous le sentez. Faire beaucoup de détails également sur les toitures. Par exemple, ça. Ça, ça marche très très bien. C'est excellent. Franchement, les packs vivent ensemble. Je vous le conseille si vous avez envie de construire des maisons de telle sorte. Il y a ces picots-là qui marchent bien aussi. Vous pouvez les mettre en haut des toitures. Ça, vous pouvez les reproduire. Regardez, sur tout le toit. Vous appuyez sur mage et ça copie-colle. Ça va beaucoup plus vite. Tac, tac. Et là, vous construisez vraiment une très très vite. Et vous allez jusqu'au bout comme ça. Et ça vous ajoute quand même un cachet. Vous pouvez, bien sûr, changer la toiture. Hop, en mettant quelque chose de plus sombre si vous le voulez. Ou autre chose. Vous pouvez mettre du bleu, du vert. Vous faites ce que vous voulez. Évidemment, ce sera votre maison. Bien sûr, ne pas oublier les toits. Les tout petits. Parce que là, on en a quand même quelques-uns. Et voilà. Qu'il ne faut pas les oublier. Sinon, ça fait bizarre. Pour l'instant, moi, j'aime énormément. En toit, toujours, on peut mettre des moulures. Avant, je n'en mettais jamais. Mais maintenant, je vois que la finition, elle est jamais. Comme j'aime bien. Non, c'est pas joli. Donc, on a des plus ou moins épaisses. Donc, je vais prendre, par exemple, celle-ci. Et je vois ce que ça donne. Oh, bah, j'aime bien. Allez, j'applique. J'applique sur mes toits, ici, qu'on voit, de devanture. Attention, parce que vous voyez que c'est attiré ici. Et il ne faudrait pas que ça trace. Vous voyez, si vous mettez sur le bas du toit, sur le mur, en fait, ça vous fait un trait. Après, ça peut être voulu. Et vous faites tous les toits qui sont visibles. Et ça rajoute du cachet, toujours. Le cachet, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans un manoir, si vous voulez quelque chose, quand même, beaucoup plus, je sais pas, moi, bah, cossu, on va dire. Je vais enlever la grille, parce qu'elle me dérange. Voilà, j'ai quand même une belle structure. Il y a toujours des choses à rajouter, évidemment. En élément de toit, comme je vous ai dit. Il y a ce genre de choses qui sont très jolies. Vous pouvez les rajouter, hein, au final, là-haut. Vous pouvez les mettre en chaque haut de toit, comme ça. À chaque truc. Vous pouvez en mettre un. Ça marche très bien. Maintenant qu'on a une structure avec quelques habillages sur les toitures. Bien sûr, vous pouvez reproduire sur les longueurs. Vous pouvez remettre ces petites choses-là. Les petits picots. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu nu, ici. Donc, bah, vous remettez les petits picots pour aller jusqu'à l'intérieur. Voilà. Ça fait déjà un peu plus, euh, bah, un peu plus de travail, un peu plus de... Toujours le cachet, quoi. Je me répète, mais c'est vrai. Une fois que vous avez cette belle structure, vous pouvez décider de la monter. Donc, vous pouvez la monter de quelques carreaux. En même temps, c'est logique, hein. Sur un manoir, c'est toujours un peu plus en hauteur. Et puis, ajouter une terrasse. Vous pouvez le faire également dès le départ. Moi, ça dépend. C'est, euh, comme je le sens. Là, vous ajoutez une petite terrasse. Bien sûr, il faut penser qu'il faut des escaliers. Donc, pas trop près. Je vais même, euh... Non, bah, je trouve que c'est pas mal ici. Je vais pas en mettre plus. On va mettre un petit, euh, voilà. Un petit, euh, escalier qui va bien. Voilà. Quelques marches, quand même. Sur une belle largeur. On a ça ici. Et vous, bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un élément terrasse à l'arrière. Et ici, vous pouvez vous amuser à en mettre beaucoup plus. Beaucoup plus grand. C'est vous qui voyez. Vous pouvez même débarquer, là, comme ça, sur le côté. Que sur un côté. Sur les deux. Vous faites ce que vous voulez. Rajoutez une piscine, exactement. Voilà, comme ça. Et on a vraiment quelque chose qui, 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 qui flash, hein. Ensuite, il faut, ben, le revêtement des murs. Comme j'ai choisi des pierres grises, qu'est-ce que j'ai en truc sympa en gris ? Ben voilà, par exemple. Tac. Vampire. Bien sûr, il faut aussi habiller tous les dessous de toi, hein. Et toutes les pièces qu'on a faites. Maintenant que j'ai habillé les murs, on va choisir rapidement une petite porte sympathique. Donc, après, c'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien les grandes portes qui font, qui font structurer. Bon, ben, celle-ci, elle est un peu trop moderne à mon goût pour un manoir. Mais ça, c'est au goût de chacun, comme je viens de dire. Donc, par exemple, celle-ci, voilà. Elle est quand même pas mal. En fenêtre, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez prendre celle qui vous branche le plus. Par exemple, celle-ci, qui sont aussi deux à la fac, qui, donc, se marient pas mal avec la porte. Et puis, ben, à vous de les placer où vous voulez. Moi, comme j'ai déjà dit, je suis atteinte de la symétrite aiguë. Du coup, j'aime que tout soit symétrique. Mais c'est à vous de voir, là. Je commence à... Déjà, je fais des choses, mon Dieu, mais... Je me rends compte que je n'aime pas du tout. Voilà, là, ça va mieux. Je vais mieux dormir cette nuit. Maintenant, moi, j'ai mis mes fenêtres. Je vais rapidement, rapidement mettre un sol pour ici, devant et derrière. Voilà, par exemple, celui-là, il est très bien. Je vais peut-être même changer de sens. Voilà. Et je vais le mettre également à l'arrière de la maison. Je vais mettre une petite fondation. Par exemple, celle-ci. Pourquoi pas. Elle est sympa. N'oubliez pas, vu que c'est réparti par pièce, de cliquer sur toutes les fondations. De toute façon, celles qui ne sont pas faites, elles sont grises. Ça se voit. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai construit un joli manoir, quand même. Il ne vous reste plus qu'à casser les endroits où il y a encore des murs qui tiennent. Donc, il suffit d'ouvrir et d'aller casser un par un, s'il faut, pour ne pas tout casser avec. Pour, bah, tout simplement ouvrir l'espace, là, vous avez fait des petites alcôves avec des fenêtres pour que la lumière rentre, tout simplement. Bien sûr, ce genre de choses, casser les murs, on pouvait le faire tout de suite, après les avoir mis. C'est vous qui voyez. Et, bien sûr, bah, ici, sinon, on ne pourra pas rentrer dans le manoir. Et on a une structure vraiment sympathique, qui a du caractère. Et on couvert pas mal de choses. En plus, il y a beaucoup de fenêtres et beaucoup de places. Voilà, vous pouvez donc exploiter votre manoir, maintenant, en délimitant les pièces, en mettant, bien sûr, un escalier ou deux. Si vous voulez exploiter cet espace, vous n'êtes pas obligés. C'est surtout parce que ça a de la gueule de l'extérieur. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je fonctionne pour construire un manoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Elle vous aura aidé, peut-être, à construire différemment. Ou vous donner quelques petits tips. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, les manoirs, vous avez vu, je fais avec une certaine facilité. Parce que j'adore ça. Et je me suis creusé la tête pour savoir comment je pouvais faire. Ça a été un vrai, vrai bonheur, le jour où j'ai compris comment je pouvais faire les toits. Je vous jure. C'était une révélation. Et j'en abuse un peu beaucoup, parce que j'adore les fer et j'adore les manoirs. Ouais, je l'ai déjà dit. Peut-être que la prochaine fois, je vous en prendrai comment faire un château. Qui sait ? Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Surtout, puisque c'est comme ça que ça va m'aider à me faire connaître. Des gros bisous à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501